RTCI nous réunit. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par... Donnie Cheouch. Bonjour. De façon récurrente, l'opinion publique s'émeut lorsque le ministère de la Santé annonce par le truchement des médias la découverte de cas d'hépatite A. Pourtant, l'hépatite A est la plus anodine des hépatites virales et les formes sévères entraînant des décès restent très rares. Tout de suite, le point sur la plus fréquente des hépatites virales avec le professeur Lamia Khalel qui est chef du service de gastro-entérologie de l'hôpital Mahmoud Matri de l'Ariana et le docteur Meha Bergeoui qui est directrice de la Santé préventive à la Direction régionale de la Santé de l'Ariana. Bonjour à toutes deux. Bonjour docteur Khalel. Bonjour Donnie. Bonjour à tous. Bonjour docteur Bergeoui. Bonjour Donnie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous poserai la première question, professeur Lamia Khalel. Qu'est-ce que c'est que l'hépatite A ? Alors, l'hépatite A c'est une maladie infectieuse, c'est l'infection alimentaire la plus fréquente au monde. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Vous dites infection alimentaire ? Alimentaire, tout à fait. D'accord. On l'appelle infection alimentaire. C'est quoi une hépatite A plus exactement ? C'est une inflammation aiguë du parenchyme hépatique qui est liée à une contamination par un virus qui s'appelle le virus de l'hépatite A. Pour parler plus simple, on va dire que c'est une inflammation du foie. Alors oui, tout à fait. C'est les cellules hépatocytaires qui sont inflammées. Pourquoi ? Eh bien parce que ce virus-là va être ingéré à travers des aliments ou de l'eau qui sont contaminés par des selles. On va voir ça plus tard. Mais c'est que ce virus-là a un tropisme hépatique. Il aime la cellule hépatique. Il va nicher dedans. Il va se multiplier, se multiplier, donc coloniser encore plus de cellules. Et après, il va y avoir une réaction immunitaire. Le système immunitaire du corps humain va réagir contre ces cellules infestées et il va essayer de les détruire. Et c'est ça qui va entraîner une inflammation du foie. Et donc, pour annoncer un petit peu la couleur, je voulais dire que cette maladie, sa fréquence est liée directement au degré d'hygiène dans le pays. D'accord. Et donc à l'échelle personnelle et familiale aussi. C'est une inflammation qui est bénigne le plus souvent. Et en plus, c'est une inflammation qui est le plus souvent asymptomatique. Et je vais peut-être choquer les auditeurs, là, Denis, pour dire que la plupart de ceux qui nous entendent aujourd'hui ont déjà fait une hépatite aiguë A sans jamais s'en apercevoir. Sans le savoir. Voilà. Donc c'est une affection. C'est une maladie silencieuse. Tout à fait. Le plus souvent est bénigne. Mais c'est vrai qu'elle peut tuer dans des cas exceptionnels. D'où l'opinion publique qui s'émeut lorsque le ministère de la Santé, je disais en ouverture, annonce bien souvent par le truchement des médias, la découverte de cas d'hépatite A. Pourtant, on le rappelle, c'est la plus fréquente, certes, mais la plus bénigne aussi. Tout à fait, absolument. Et c'est quelque chose d'universel. Ça existe partout et ça tue partout. D'accord. Mais quand on dit c'est la plus fréquente, la plus bénigne, ça veut dire qu'il existe d'autres types d'hépatite. Tout à fait. Il y a bien sûr d'autres types d'hépatite. Quand on dit hépatite, strict sans su, c'est une inflammation. Hépatite aiguë, c'est une inflammation aiguë. Du foie, toujours. Du foie, tout à fait. Et il n'y a pas que les virus qui donnent des hépatites virales. Des médicaments, le paracétamol pour les douleurs, les céphalées, etc., c'est le médicament, l'un des plus pourvoyeurs des hépatites aiguës quand on dépasse la dose prescrite par le médecin, par exemple. C'est ce qu'on appelle le lictère médicamenteux, comme ça, non ? Oui, il y a certains qui disent ça, mais ça peut donner de l'inflammation hépatique. Tout médicament peut donner de l'hépatite aiguë. C'est des effets indésirables qui sont décrits et courants. Alors, il y a autre que les médicaments, il y a les toxiques. Les drogues, bien sûr, mais aussi tout ce qui est herbes, tout ce qui est champignons toxiques qu'on cueille tout seul dans les montagnes, etc. Il y a l'alcool, bien sûr, il y a d'autres pathologies qui peuvent donner une hépatite aiguë. Mais il y a aussi des virus, donc, et en première ligne, c'est l'hépatite aiguë, le virus de l'hépatite A, mais il y a d'autres virus aussi. Il y a le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, D et E, en gros. Et en les distinguant deux groupes, c'est les AE et les BCD, en fonction de leur évolution, en fait, et leur mode de transmission. Le A et E, c'est à part, ça ne donne jamais d'hépatite chronique. Quand on l'a, après, au coup, on guérit. Quelle est la différence entre l'hépatite aiguë et l'hépatite chronique ? Alors, il n'y a jamais d'hépatite chronique sans d'hépatite aiguë. D'abord, être infecté, faire une réaction inflammatoire aiguë, symptomatique ou pas, ça, on va le voir, le plus souvent, c'est asymptomatique dans tous les cas de virus. Mais après, il y a des virus dont on va se débarrasser pour la vie et en être immunisé, comme le A et le E. Et il y a des virus qu'on risque de garder toute la vie aussi, c'est le BCD, et avoir une inflammation chronique liée à la persistance de ces virus-là. Et cette hépatite chronique d'origine virale BC ou delta, eh bien, c'est elle qui est pourvoyeuse, à notre jour, d'évolution vers la cirrhose, la cirrhose hépatique, avec toutes ses complications, en particulier le cancer du foie. Tout à fait. Donc, on se distingue ces deux grands groupes d'hépatite virale, de par leur évolution, de par déjà leur mode de transmission, parce que l'hépatite A et E se transmettent par voie fécou-orale. C'est à travers les selles, la contamination des aliments et de l'eau par les selles. C'est des infections qui vont être d'origine alimentaire ou hydrique. Tout à fait. De tout ce qu'on met dans la bouche, en fait, et qui soit contaminé par les selles d'un sujet déjà malade. D'accord. L'amélioration du niveau d'hygiène avait pourtant conduit à une réduction significative des infections du foie. Docteur Mehé Bergeoui, on avait l'impression que l'hépatite A n'était pas un réel problème de santé publique, on va dire ça comme ça. Effectivement, si on le compare à l'hépatite B ou C, ce n'est pas un problème de santé publique. L'amélioration, effectivement, des conditions socio-économiques et des conditions d'hygiène ont fait que nous ne voyons plus autant d'hépatite A qu'avant. Et d'ailleurs, ceci a été démontré dans l'enquête qui a été réalisée en 2014-2015 par le ministère de la Santé, une enquête populationnelle qui a été conduite par l'Observatoire des maladies nouvelles et émergentes et qui a montré une prévalence des anticorps anti-hépatite virale A de 79%. Seulement, un enfant sur cinq possède ces anticorps, c'est-à-dire qu'il va être réceptif. C'est-à-dire que l'immunité collective a diminué. Et donc, on va être plus réceptif et donc on va avoir plus de risques d'avoir l'hépatite A. Cette même étude a montré que les plus de 30 ans, 89% avaient déjà fait une hépatite A. Donc, ils avaient déjà des anticorps anti-hépatite A. Mais le problème se pose au niveau des personnes qui ont moins de 30 ans, puisque une personne sur deux n'est pas immunisée. L'hépatite A, on dit que c'est la plus fréquente des hépatites virales. Est-ce qu'on a quelques chiffres dans le monde, en Tunisie, sur les hépatites en général ou sur l'hépatite A en particulier ? On a surtout des chiffres par rapport à l'hépatite B et C, puisque ce sont elles qui posent plus de problèmes. Donc, dans le monde, il y a 325 millions de personnes qui ont une hépatite B où c'est chronique, parce que c'est justement la chronicité qui pose problème. L'âme vient de le dire. En Tunisie, la moyenne tournait autour de 700 cas jusqu'à 2015. Et à partir de 2016, quand même, les chiffres ont augmenté. Et un plus en 2017, puisqu'on est autour de 500 cas en Tunisie actuellement. Et pareil, c'est un chiffre qui a doublé en compération de la même période l'an dernier ? Tout à fait. Pour cette année ? Tout à fait. Et donc, comme on le sait, l'hépatite évolue par épidémie. Donc, c'est des épidémies de 5 à 10 ans. Est-ce qu'on doit parler de maladies réémergentes ? Je ne sais pas si on peut parler de maladies réémergentes dans ce cas. Est-ce qu'on a une cartographie ? Oui, nous avons des foyers anciens, mais c'est toujours les mêmes foyers. Donc, GAPES, GASRIN, SIDIBUSID. Voilà, dont on entend parler. Voilà, voilà. Et les cas de décès, on en a eu 4 cette année ? On en a eu 4, oui, mais c'est justement, ils ont été plus ou moins expliqués. Il y en a un qui avait déjà une maladie qui n'était pas du tout due à un virus. Les autres cas, c'est des cas qui ont plutôt été traités. Qui n'ont pas été traités plutôt. Qui n'ont pas été traités, oui. Mais on les a emmenés chez les guérisseurs, ils sont arrivés tard. Mais de toute façon, on le sait très très bien, l'ami a bien dit, nous avons des cas d'hépatite fulminante. C'est des cas, c'est 0,1%, 0,01% à 0,1% de décès pour les enfants. Et chez les adultes, c'est un peu plus ça. J'aimerais qu'on revienne sur les causes et les facteurs de risque de l'hépatite A. C'est une maladie due au péril fécal. Elle est à transmission féco-orale. Elle peut être directe, donc féco-orale directe ou alors indirecte par les aliments et les eaux de boisson. Des aliments qui ont été contaminés par des gens qui ont les mains sales, qui ont préparé la cuisine. Tout à fait. Et les facteurs de risque, par exemple, au niveau alimentaire, ça va être quoi ? Les salades ? C'est tout ce qui est légumes. C'est tout ce qui est fruits. C'est tout ce qui est eau. Et d'ailleurs, quand nous avons eu nos cas à l'Ariana et qu'on a fait notre enquête, on a trouvé la notion d'ingestion, de consommation d'eau, mais de source inconnue. C'est des personnes qui vendent de l'eau. Les gens qui achètent cette eau pensent que c'est une eau qui est minérale, mais seulement vendue dans des sherrycans. Et donc, il y a cette notion de consommation d'eau d'origine inconnue. Il y a quelque chose à propos de l'eau dont on ne se méfie pas, c'est lorsqu'on va boire une boisson quelque part et qu'on demande des glaçons. Les glaçons, on ne sait pas avec quelle eau ils sont faits. Tout à fait. En préparant cette émission, autour de moi, je résiste. Surtout, ne prenez plus jamais de glaçons. Et si tu permets aussi, Denis, il y a tout ce qui est commerce alimentaire non contrôlé. Parce que quand on fait des sandwiches dans la rue et la main des préparateurs de ces sandwiches, on ne sait pas s'ils ont lavé leurs mains pour faire la salade, toucher la salade et tout. Et donc là, il faut que la population, en fait le citoyen, soit éveillée et évite d'acheter des aliments comme ça, dans ce sens-là. Et l'eau aussi, c'est un véritable problème, comme disait Dr Bergui. Là, il revient à la population d'avoir une certaine conscience par rapport à ce sujet. Il y a aussi les relations sexuelles avec une personne infectée, donc il faut éviter. Il y a la cohabitation avec une personne infectée. On va voir qu'il faut isoler un petit peu le patient aussi bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas boire dans le même verre ? Pas exactement. Pas nécessairement, oui, mais surtout faire attention par rapport à l'hygiène. Le plus important, c'est l'hygiène des mains. La personne qui est infectée dans la maison, dans la famille, si quelqu'un a une hépatite A, il faut faire attention qu'il ait sa serviette, les toilettes, surtout. Et puis, l'hygiène des mains aussi, c'est très important parce qu'il y a le manuportage qui est responsable aussi. Pourquoi ? Parce que justement, le virus de l'hépatite A est un virus qui est très, très résistant. Il peut vivre dans le milieu extérieur plus d'un mois. Ah bon ? Une fois déversé dans l'aisselle. Il est coréace. Ah oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et il résiste à la température. Il faut vraiment bouillir de l'eau à 100 degrés, 80, 100 degrés, d'accord, pour qu'il puisse être détruit. Sinon, bien sûr, il y a l'eau de javel. Encore faut-il que ça soit de la bonne qualité aussi. Il faut prendre en considération ces données-là. Pour s'il y a un enfant qui est infecté, qu'il n'aille pas infecter les frères et sœurs. Il faut prendre toutes les précautions. Tout à fait. Et il y a l'isolement par rapport à l'école. Deux semaines, il ne va pas à l'école. Donc, c'est pour ça que c'est une maladie à déclaration obligatoire. Il y a certains parents qui pensent qu'il vaut mieux que les autres enfants l'attrapent parce qu'il paraît qu'il vaut mieux attraper l'hépatite A quand on est jeune que quand on est adulte. C'est vrai, dans un sens que quand on est jeune, l'immunité n'est pas suffisamment développée pour détruire beaucoup de foie et beaucoup d'hépatocytes. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, on n'a pas parlé des symptômes, mais la plupart des enfants avant 6 ans qui font une hépatite virale A, ils la font de façon asymptomatique, complètement asymptomatique. Ça passe inaperçu, on ne le sait pas. Il n'y a pas de forme grave ou très, très peu, très, très peu. Par contre, plus on attrape la maladie à un âge avancé, dans le sens adolescent ou adulte jeune, plus le risque d'avoir une forme sévère, une forme grave et une forme qui peut tuer, justement, est plus important. Dans les facteurs de risque, je reviens, il y a l'ingestion d'eau ou d'aliments qui sont contaminés par les sels de malades, eux-mêmes touchés par ce virus. Il y a aussi tout ce qui est, on le disait, fruits, légumes mal lavés, les salades. Les fruits de mer aussi. Tous les fruits de mer ? Ou bien c'est les fruits de mer qui seraient récoltés, on ne sait pas trop où, peut-être dans des zones où il y a des eaux, des goûts non traités qui se déversent. C'est exactement ça. Il faut faire de toute façon très attention par rapport au coquillage. Est-ce que, comme d'autres types d'hépatites, l'hépatite A peut se transmettre par voie sanguine, par exemple ? Alors, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a des cas qui ont été décrits, mais ce n'est vraiment pas la règle. D'accord. Alors, on revient sur les symptômes, professeur Damir Khalel. Vous l'avez dit, souvent, les symptômes de la maladie ne se manifestent pas du tout. En tout cas, ce n'est pas pareil chez toutes les personnes. Certains contractent l'hépatite et c'est complètement silencieux. Tout à fait. Tout à l'heure, on parlait de chiffres 500K de médiatisés ou quelque chose comme ça. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Parce que la plupart d'entre nous qui faisons de l'hépatite aiguë virale A, on l'a fait sans le savoir, sans nous en rendre compte. Parce que la plupart des gens vont le faire sans symptômes. Ou alors, pas de symptômes typiques, dans le sens pas de dictère, pas de jeunisse. Donc, c'est pratiquement 10% uniquement des patients qui font une hépatite aiguë virale A qui vont avoir des symptômes. En général, il y a des phases. On parle de phases. Quand on est contaminé à un temps T, il faut à peu près 3 à 4 semaines pour que le virus puisse s'installer comme il faut dans le foie. Et puis, commencer à faire parler de lui. C'est-à-dire que les symptômes, quand ils se manifestent, vont se manifester plusieurs semaines après l'infection. Absolument. Donc, entre-temps, on peut nous-mêmes affecter les autres autour de nous. C'est le risque, justement. C'est une maladie contagieuse. C'est encore plus dangereux de le savoir, dans le sens qu'on est contagieux sans le savoir nous-mêmes. Mais, pour nous rassurer, on ne peut contaminer quelqu'un d'autre que si on ne fait pas attention à certaines règles d'hygiène élémentaires. Tout à fait aussi. Tout à fait. Ok. Alors, quand les symptômes sont là, quels sont-ils ? Alors, après l'incubation, après cette période de multiplication tout à fait en silence, on peut faire une phase, ce qu'on appelle une phase pré-ictérique, où le patient a une petite fièvre, a une perte de poids, il est anorexique, a des nauséeux, une petite diarrhée, surtout des douleurs musculaires, des articulaires. On appelle ça un tableau de pseudo-grippe. Un tableau pseudo-grippe. Et là, je vais ouvrir une parenthèse, parce que souvent, quand on a la grippe, on prend quoi ? On prend du paracétamol. Ben oui. Contre la fièvre, contre les courbatures. Les courbatures, tout à fait. Et là, on risque d'avoir... Donc, on avait une hépatite aiguë virale qui commençait à se préparer, et on risque d'avoir une hépatite aiguë virale et une hépatite médicamenteuse. Donc, une double origine d'une hépatite. Et aggravée, après l'évolution d'une maladie qui devait être ou qui allait être bénigne et peut-être tombée dans la forme grave. Donc, il faut faire attention par rapport surtout au dosage. Ne pas prendre des médicaments à tort et à travers, même les plus simples des médicaments. Et puis, respecter la posologie prescrite par le médecin. Donc là, c'était la phase pré-ictérique. Pré-ictérique. Après, au bout d'une semaine, dix jours, s'installe. Pour dix pour cent des patients, encore une fois, pas tout le monde, s'installe ce qu'on appelle l'ictère, la jaunisse. C'est un petit peu la coloration jaunâtre de la peau, des muqueuses. Ce n'est pas la pâleur, c'est vraiment de la jaunisse. Boussofir. Boussofir, c'est la coloration jaunâtre. Et quand on a boussofir, ça ne veut pas dire qu'on a l'hépatite virale. C'est autre, d'accord ? Il y a d'autres registres que ce qui s'ouvre. D'accord. Donc, avec la coloration jaunâtre des selles, de la peau et des muqueuses, on a des urines qui sont foncées très souvent. C'est comme ça, en fait, que les mamans se rendent compte par rapport à leurs enfants, souvent. Et aussi, les selles qui peuvent devenir un peu moins foncées que d'habitude. Ça, c'est donc la phase ictérique qui peut durer deux semaines, en moyenne. Et puis, après, il y a la phase de résolution où l'ictère va disparaître. Et c'est surtout la fatigue, la perte de poids qui va rester. Et après, au bout de quelques semaines, tout rentre dans l'ordre sur le plan de ces symptômes. Et le patient redevient normalement sans séquelles. D'accord. Et chez l'enfant, il se peut qu'il n'y ait rien du tout ? Rien du tout, oui. Uniquement 10% des enfants de moins de 6 ans font de l'ictère quand ils ont une hépatite aiguë virale A. Comment est-ce que vous allez diagnostiquer une hépatite virale en général, et surtout une hépatite A en particulier ? Oui. Alors, Dr Balguet a parlé des anticorps tout à l'heure, c'est ça en fait. C'est un test sérologique, un petit échantillon qu'on prend dans le sang. Et on cherche la trace sérologique de l'infection, c'est-à-dire un anticorps que produit l'organisme pour lutter, entre autres, contre ce virus de l'hépatite A. Et ça s'appelle l'anticorps anti-VHA. Alors, mais comment diagnostiquer une hépatite virale A en pratique chez quelqu'un qui est symptomatique ou asymptomatique ? Quelqu'un qui est symptomatique, c'est clair, on va y penser, parce que de par la fréquence, de par le terrain, etc., la notion de comptage. Sinon, il y a aussi la cytolyse, on appelle ça... Qu'est-ce que c'est ? C'est l'élévation des transaminases. Dans les urines ? Dans le sang. Ah, dans le sang, ce que c'est, oui. Ce sont les enzymes hépatiques, et quand on a de l'inflammation hépatique aiguë, on a une élévation de ces enzymes-là, une élévation au-delà de 10 fois la normale. C'est les azates et les alates, quand on voit le bilan. C'est quand on a un bilan standard, en fait, pour un tchacap, on voit que le foie, c'est les azates et les alates en particulier. Quand ils sont très, très élevés, au-delà de 10 fois la normale, on a le diagnostic. Déjà, c'est une hépatite aiguë, mais toute hépatite aiguë n'est pas une hépatite aiguë virale A. Donc après, il va falloir ouvrir tous les registres. On commence par l'interrogatoire, le registre des éthiologies des hépatites aiguës. Il faut éliminer les causes médicamenteuses, les causes toxiques, la prise d'alcool, d'autres pathologies plus rares, chercher une contagion dans la famille, dans le travail viral, et puis penser au virus, justement. Virus, on commence par le A, s'il s'agit de sujets jeunes, de moins de 20-30 ans, mais maintenant, on peut avoir même une hépatite aiguë A chez des personnes de 80 ans. On en a vu dans les hôpitaux et tout, parce qu'on devient justement réceptif, comme disait Dr. Belgué. Et parce qu'on n'a pas eu l'hépatite A quand on était enfant. Tout à fait, exactement. Vu que le niveau d'hygiène s'est amélioré à un certain moment, tout à fait. Donc après, il va falloir chercher les anticorps et les anticorps du virus de l'hépatite A. Donc en particulier, il faut savoir qu'il y a deux types d'anticorps anti-VHA, en fait. Il faut spécifier pour le laboratoire qu'on cherche l'IGM, la version récente de l'anticorps qui vient d'être synthétisé, c'est l'IGM anti-VHA. Par contre, tout le monde qui a été infecté un jour par le virus de l'hépatite A et qui en est guéri, va porter la trace sérologique et va voir dans le sang l'anticorps. Qui s'appelle l'IGG, l'anticorps anti-VHA de type IGG. Et ça, ça ne veut pas dire qu'on a aujourd'hui l'hépatite A, c'est qu'on l'a déjà fait un jour et on en est guéri. Mais c'est le cas de la plupart des Tunisiens. Je répète, je veux bien dire que plus de 90% des gens de plus de 30 ans, donc nous tous, là ici sur le plateau, avons donc fait une hépatite aiguë A sans s'en rendre compte. D'accord, pour le diagnostic, on le voit, c'est très précis. Je passe sur autre chose, l'hépatite A normalement, elle guérit toute seule, non ? Dans la quasi majorité des cas. Comment ça évolue ? C'est une guérison systématique, c'est que le foie, il a cette capacité de régénérer. La cellule qui a été détruite par l'immunité, elle va se faire régénérer par une autre, par d'autres cellules, c'est juste une question de temps. Et il n'y a pas de portage chronique pour le virus de l'hépatite A, on a une immunité naturelle qui se fait, on ne va plus l'attraper. Le foie va guérir donc et sans séquelles. Ça, c'est dans la majorité des cas. D'accord, sinon ? Alors sinon, il y a des formes rares qu'on appelle les formes graves. Les formes d'abord sévères et graves de la maladie, c'est quand vraiment il y a une destruction massive des cellules hépatocytaires. Or, ça veut dire que le foie ne va plus assurer ses fonctions. Et parmi les fonctions vitales du foie, c'est la fonction de filtre. Le foie, c'est un filtre de toutes les substances toxiques qu'on peut manger et il les arrête pour ne pas qu'elles passent ces substances dans le cerveau. Alors, quand le foie n'assure plus cette fonction de filtre et puis quand le foie n'assure plus cette fonction de synthèse de protéines, d'anticorps, d'enzymes et tout, donc il y a une grande faille dans le corps et il va y avoir des signes de sévérité et de gravité. C'est des signes neurologiques essentiellement dans le sens que le cerveau qui les est par ces substances toxiques va être à l'origine de troubles d'abord du sommeil et puis d'une irritabilité. Et puis après, les doigts commencent un petit peu à trembler. Ce n'est pas vraiment une tremblote, mais c'était l'équivalent, une perte de tenue au niveau des doigts. Et puis après, c'est le coma avec ces différents stades. Il y a aussi des signes hémorragiques, en fait, des gingivoragies, des épistaxis, des échymoses, etc. Et donc là, ça a leur corollaire biologique. Il y a la crasse sanguine qui n'assure pas ce rôle dans la coagulation du sang, le taux de protrombine TP qui chute, l'INR qui s'élève. Alors, vous nous brossez un tableau noir. C'est exceptionnel. Mais on peut en mourir aussi. C'est exceptionnel, mais on peut en mourir aussi. Quand on attrape une hépatite aiguë dans sa forme commune, il n'y a pas de problème commune dans le sens la plus fréquente, la plus bénigne. On n'hospitalise même pas le patient, l'isole à la maison. Je rappelle à nos auditeurs qui viennent de se brancher en cours de route qu'on parle de l'hépatite A. Tout à fait. Et par contre, quand on a une forme fulminante, une forme grave qui se voit dans moins de 0,5% des cas, voire même beaucoup moins, eh bien là, le patient est hospitalisé. Déjà, on a des petits indices avant même l'apparition des symptômes. Sur le plan biologique, on peut guetter ça. On hospitalise le patient et là, à l'œil, on essaye de réanimer un petit peu. Mais il n'y a pas de traitement. Pour ça, il faut savoir qu'à l'échelle universelle, on va surveiller parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique à faire. Donc c'est ça le grand problème. Il n'y aura que la transplantation hépatique dans ce cas-là. Mais en aucun cas. On peut mourir donc de ça. Ça peut se prolonger quelques mois, mais ça ne va jamais devenir chronique, contrairement à d'autres formes d'hépatite. Absolument. On guérit complètement et on ne l'attrape plus, ce virus. Et sur le plan des lésions, le foie régénère complètement. Il n'y a jamais de séquelles d'une hépatite aiguë virale A. D'accord ? Par contre, donc, on peut mourir d'une hépatite aiguë virale grave et très rarement, exceptionnellement. Il faut vraiment laisser les choses. Je voulais insister sur un point précis, c'est qu'on peut avoir une forme commune d'hépatite aiguë A qui devient une forme grave parce qu'on a pris des médicaments, parce qu'on a pris des herbes, parce qu'on a fait le traitement chez les guérisseurs, etc. De bonne foi, évidemment, les parents, les voisins. Paracétamol par rapport aux médicaments. Soit les toxiques, les herbes. Donc, pas de paracétamol, c'est très clair. Pas de paracétamol et pas de traitement chez les guérisseurs, donc par les herbes et par des substances qu'on ne connaît pas. Il y a à la rigueur des médecins qui ont des compétences dans le traitement myopathique, le traitement par les herbes et tout, au moins que ce soit des médecins qui sachent quoi donner exactement, dans quelle situation. Mais parce que je voulais insister sur ce point qu'on peut avoir une forme commune bénigne d'une hépatite aiguë A qui devient une forme grave et qui peut tuer quand on donne des choses qui agressent encore plus le foie. D'accord. Mais alors du coup, à ma question, comment on va se faire la prise en charge, comment on soigne une hépatite ? Vous allez me dire, on ne fait rien, on surveille ? Il y a deux grands volets. Il y a le traitement, les soins et il y a la prévention. Pour le patient lui-même, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'il se repose. Le foie, il est inflammé, donc il faut se reposer. C'est-à-dire avec un régime alimentaire ? Alors il va manger, parce que c'est un patient qui va avoir une anorexie, il n'a pas envie de manger, il perd du poids aussi. Donc on va lui donner des choses assez saines, pas trop grasses, etc. Mais il faut qu'il mange, assez de protéines et des vitamines, etc. Et on va enlever tout ce qui est traitement inutile. Si c'est un patient qui prend, je ne sais pas, un traitement pour le cholestérol, on peut l'arrêter. Une semaine ou deux semaines sans traitement anti-hypolypémien, ce n'est pas l'intention. Il faut laisser son foie se reposer. Exactement. Pas de toxiques, pas de traitements spécifiques malheureusement. Dans le monde, il n'existe pas de traitements. Contrairement à l'hépatite B, contrairement à l'hépatite C, il n'y a pas de traitement spécifique pour le virus de l'hépatite A. Pour les formes graves, justement, la seule alternative possible pour les gens qui ne regrimpent pas à la pente, parce qu'on peut guérir spontanément, même d'une hépatite aiguë grave, pour les gens qui n'arrivent pas spontanément à remonter la pente, c'est le décès, sauf si on fait une greffe du foie. Et greffe du foie, dans un contexte d'urgence, ça veut dire avoir des greffons. Ce n'est pas uniquement avoir des médecins et chirurgiens, ce n'est pas uniquement avoir le pôle réanimation et les moyens pour ça, c'est surtout avoir des greffons. On sait que les donneurs d'organes ne se précipitent pas en Tunisie, notamment. Tout à fait, c'est une histoire de culture, de mentalité, et pour nous, en Tunisie, c'est un véritable frein. Oui. Alors, le mieux, c'est de se protéger, c'est de voir au niveau des mesures préventives. Docteur Mehé Bergué, oui. Moi, je voulais juste axer un peu sur ce qui a été fait cette année. Dès qu'on est informé d'un cas d'hépatite, et en général, ça a été dans le milieu scolaire. Nous sommes bien organisés au niveau des régions par rapport à ça. Nous nous déplaçons sur place avec l'équipe d'hygiène, justement. L'équipe d'hygiène qui va faire les prélèvements, mais qui va aussi faire de l'éducation. L'équipe scolaire, parce que vous savez que dans le domaine scolaire, nous avons des équipes. Chaque école a son médecin et a son infirmier. Donc, ces personnes sont informées et toute l'équipe se retrouve au niveau de l'école. Donc, nous faisons de l'éducation par rapport au lavage des mains. Et d'ailleurs, on le fait sur toute l'année. Nous faisons une enquête auprès de l'école, auprès de la famille. Mais aussi, les enfants peuvent aller dans des garderies, dans des garteries ou dans des jardins d'enfants. On va aussi faire notre enquête, là aussi, bien sûr. Nous faisons de l'éducation par rapport à l'hygiène, l'hygiène des mains, l'hygiène des locaux. C'est aussi très important. Nous voyons aussi un problème d'assainissement et nous travaillons de concert avec le ministère de l'Éducation nationale, puisque nous sommes dans leurs locaux. Il y a une stratégie préventive à l'échelle nationale et notamment une stratégie vaccinale, je crois aussi. Oui. Donc là, ça fait toujours partie de la riposte. La riposte, elle doit se faire rapidement. Dès qu'on a l'information, on se déplace sur place, bien sûr pour voir, parce qu'il y a toute une organisation à faire. Et puis, nous travaillons un peu dans l'urgence, puisqu'on doit agir dans les 14 jours pour pouvoir être efficace. La vaccination doit se faire dans les 14 jours. D'accord. Là, par exemple, cette année, je crois savoir que le ministère de la Santé a œuvré par la prévention de cette maladie virale avec l'achat de 30 000 doses. Tout à fait. Voilà. Contre l'hépatita. Oui. Donc, il y a eu des doses qui ont été achetées. Et puis, les doses, elles sont immédiatement disponibles dès qu'une région contacte le ministère. C'est rapide. Pour être efficace, on est obligé d'être rapide. Mais justement, donc, la riposte, c'est aussi ça. C'est la vaccination, aussi bien des enfants, mais aussi des personnes qui ont moins de 30 ans. On l'a vu tout à l'heure, parce que les personnes qui ont plus de 30 ans, ils sont immunisés. Bien évidemment, ces personnes doivent faire le bilan pour savoir si, oui ou non, ils ont des anticorps anti-hépatite A. S'ils ne l'ont pas, on les vaccine. Mais les parents, les enseignants et les enfants, bien sûr. Voilà, dans tous ces foyers d'émergence épidémique. Mais est-ce que l'efficacité du vaccin est totale ? Tout à fait. Donc, elle est bien sûr efficace à 95%. C'est valable pour l'avenir ou il y a une durée ? On dit que c'est une dizaine d'années. D'accord. On le disait tout à l'heure ? Pour une dose. Si on a plus d'une dose, on est mieux protégé. Déjà, avec une dose, on est protégé sur les 10 années. On peut faire deux doses d'un coup ? Non, non. Non, six mois. Oui, deux doses espacées de six mois. D'accord. Mais si on a fait un épisode d'hépatite A, professeur Lamère Kallel, on n'a pas besoin de se faire vacciner. On est immunisé pour la vie, là. C'est une immunisation naturelle. D'accord. D'accord. On en vient déjà, malheureusement, à la fin de cette émission. C'est vite passé. Je vais vous demander à l'une et à l'autre si vous avez des conseils à l'intention de nos auditeurs ou bien des recommandations en général. Je commencerai avec vous, docteur Mahé Bergué. Comme je m'occupe de la prévention, c'est le meilleur moyen de ne pas attraper l'hépatite A. L'hygiène au niveau des mains. L'enfant doit se laver les mains en sortant des toilettes, mais aussi avant de manger. Justement, les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils ont faim. Donc, ils n'ont pas le temps d'aller se laver les mains. Donc, le lavage des mains. Bien sûr, tout ce qui est aliments crus, aussi bien fruits que légumes doivent être lavés. Pour les mamans, par exemple, après le change d'un nourrisson, quand on a changé les couches, forcément se laver les mains. Ça fait partie de l'hygiène des mains, donc voilà. Tout à fait, l'hygiène des mains, je vous ai parlé du manuportage. Forcément, ça passe par la main. Très bien. Daniel, juste avant de terminer, je voudrais insister sur la consommation d'eau d'origine inconnue. Insister auprès des parents pour ne pas consommer cette eau. Consommer l'eau du robinet, elle est traitée. Et bien sûr, les eaux en bouteille et cachetées, bien sûr. C'est bien clair. Professeur Lamia Kallel, vos recommandations générales et le mot de la fin. Alors, je ne vais pas revenir sur le fait que c'est une maladie du périphécal, c'est une maladie des mains sales, les mesures d'hygiène, une prise de conscience générale, personnelle, familiale et nationale pour la prévention, parce qu'il n'y a pas de traitement. Mais moi, mon cri du cœur avec lequel je veux finir, c'est encore une fois un appel pour que tout le monde se déclare d'honneur de sang vivant, pour que le jour J, on puisse trouver des greffons, de quoi sauver ces jeunes patients qui font une hépatite aiguë virale fulminante ou grave, mais aussi les patients qui ont une hépatite chronique, notamment d'origine virale B ou C ou autre, parce qu'il y a d'autres causes d'hépatite chronique, notamment tout ce qui est métabolique, la nâche, la graisse et tout, pour pouvoir sauver ces patients qui sont en cirrhose aussi à un stade avancé et qui décèdent autrement sinon, donc en l'absence de greffe du foie. Merci professeur Lamia Kallel, je rappelle que vous êtes chef du service de gastro-entérologie de l'hôpital Mahmoud Matri de l'Ariana. Merci à vous, docteur Mehé Bergeoui, directrice de la santé préventive à la direction régionale de la santé de l'Ariana. Merci à Ludwig Edesha pour la prise de son. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis surtout, bonne santé à tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par... Donnie Cheouch. Le meilleur de la musique sur RTCI. Le meilleur de la musique sur RTCI.